Dis-nous un petit peu quelques mots sur le rassemblement GAIN, l'intérêt qu'il y a de l'avoir et un petit peu le contenu que nous pouvons bénéficier pendant ces quelques jours. Alors le concept de GAIN a commencé plusieurs années de cela, en 2002, d'ailleurs ça a commencé sur un campus universitaire. Et à ce moment ça s'appelait Computing Emissions, donc l'informatique et la mission. Et comment joindre ces deux concepts en un. Étant donné que c'était sur un campus universitaire, donc ça avait une perspective très pédagogique de la chose, en aidant justement les étudiants de cette université à comprendre qu'en tant qu'informaticien, on peut aussi être missionnaire. C'est un nouveau genre, un nouveau métier d'être missionnaire informaticien. Il ne faut pas nécessairement être que pasteur ou évangéliste pour être missionnaire. Et depuis ses débuts, en 2002, ce concept a évolué et la conférence générale a pris ce concept de cette université et l'a fait devenir une partie entière du département de communication à la conférence générale. Bien qu'il y ait le concept de gain une fois par an, il y a aussi le concept de regional gain, c'est-à-dire que d'une manière régionale, une division ou même une conférence peut tenir un même événement pour divulguer l'information de nouvelles technologies et du partage de ce message. Ce serait donc possible pour nous d'avoir une telle rencontre pour les champs francophones ? Ce n'est pas que possible, ça vous est fortement encouragé, comme c'est justement un concept éducatif, pédagogique pour faire acheminer cette information jusqu'à nos églises. Alors, bien sûr, on commence par un niveau de conférence générale ici. Et comme vous, vous venez, vous apprenez des choses et vous partagez même certains de vos créations au groupe, les idées que vous allez pouvoir recueillir de cette conférence, vous pouvez créer un gain régional et partager justement ces idées à vos églises. Mais d'une manière plus importante, d'adapter le concept aux personnes qui sont sur votre territoire. Donc, bien sûr, la langue serait la première adaptation. Certaines technologies sont plus utilisées dans un pays comparé à d'autres. Donc, ce genre d'adaptation est bien sûr aussi utile. Et aussi, la manière de penser de certaines personnes. Comme par exemple, le mode de pensée d'un post-moderne qui habiterait, disons, un citadin à Paris penserait très différemment d'un illois dans les Caraïbes ou à La Réunion ou à Tahiti. Donc, bien que la langue soit la même chose, la manière d'approcher une personne, la manière de partager est très différente. Donc, à s'adapter aussi à ce niveau. Mais bien sûr, le concept Gain, ce n'est pas de voir d'une manière complètement holistique l'approche à une personne. C'est principalement de voir l'approche technologique. Quelles sont les plateformes technologiques qu'on peut avoir pour partager justement ce message. Alors, présentez-nous un petit peu votre fonction. Vous êtes le responsable de l'Adventus World Radio dans votre division. Donc, je suis responsable technique, l'ingénieur de l'Adventus World Radio Global. Mais parce que la plupart de nos implantations sont principalement en Afrique et en Asie. À cause de cela, je préfère être en Europe plutôt que la conférence générale ici. Parce que pour moi, voyager, descendre en Afrique ou aller en Asie est plus proche pour moi d'être en Europe. Voilà. Et quels programmes nous aurons justement pour ce Gain 2016? Alors, pour ce Gain 2016, on a des belles surprises. On a des personnes qui vont nous présenter, qui viennent de très haut à Microsoft, par exemple. Plusieurs personnes qui nous viennent hors de l'Église, qui nous parleront de concepts technologiques que nous, en tant qu'Église, devraient pouvoir penser. On ne devrait pas être toujours à la traîne en tant qu'Église. On devrait… c'est important pour nous d'être en avant de la technologie. Et il y a tout plein de concepts, de technologies qu'on pourrait justement utiliser.